Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Solo, une histoire de Star Wars en format Blu-ray. Réalisé par Ron Howard, il met à vedette Alden Ehrenrek, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Jonas Suotamo, Donald Glover et Paul Bettany. Distribué par Walt Disney, vous pouvez vous le procurer à magasin dès le 25 septembre 2018. Han Solo, le légendaire contrebandier de la Guerre des étoiles, possède maintenant son histoire d'origine. Au cours de cette périlleuse aventure dans les bas-fonds du monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son important futur copilote Chewbacca, croiser la route du charmant escrowlando Calrissian et évidemment embarquer pour la première fois à bord du Faucon Millenium. Deuxième film dérivé de l'oeuvre principale après Rogue One en 2016, de nombreuses rumeurs ont circulé sous la difficulté du tournage après que les réalisateurs Chris Lord et Phil Miller ont été remplacés par le vétéran Ron Howard. Donc ici, le film offre un scénario rempli d'action et d'humour. Il y a malheureusement peu d'éléments qui viennent surprendre le spectateur. Les références à la jeunesse de Han que nous avons entendues dans les épisodes 4, 5 et 6 sont toutes présentes. Il suffit de les cocher sur notre liste lorsqu'on les voit. En enlevant toutes les références à Star Wars, le récit reste cohérent. Donc, d'un certain point de vue, on peut lui reprocher qu'il n'est pas assez ancré dans l'univers auquel il appartient. C'est tout à fait le contraire pour ses effets spéciaux dernier cri, que ce soit lors de la poursuite en voiture, la visite des différentes planètes ou l'attaque spectaculaire du train. On nous en met quand même ici plein la vue. Alden Ehrenreich, tenant le rôle titre, incarne avec justesse le personnage iconique auparavant interprété par Harrison Ford. On retrouve les mêmes traits de caractère, mais dans une version plus naïve. Donald Glover, de son côté, s'amuse beaucoup sous les traits de Lando. Et on a également deux nouveaux protagonistes, jamais vus auparavant, qui vont faire ici leur apparition. On a Kira, qui est interprétée par Emilia Clarke, et Tobias Beckett, qui est interprétée par Woody Harrelson. Ces deux personnages ont quand même un impact important sur la vie du Solo. On a également la présence du droïde humanoïde L3, qui ne manque pas d'intérêt. Et même sa présence aura un grand impact émotionnel pour Lando. Visuellement, ce transfert en haute définition propose une image claire et détaillée, mais on n'a pas l'effet « war » qu'on pourrait avoir dans ce genre de production habituellement. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français et espagnol 5.1, ainsi qu'anglais DVS Stereo, et on a des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve une table ronde avec le réalisateur et les acteurs. On a un segment détaillant la scène du vol de la cargaison du train. On a un autre sur l'évasion de Corellia. On a un autre sur la scène de Fort Ipso, quand Anne rencontre Lando. On a également Lawrence et son fils Jonathan Kasdan, qui sont les scénaristes du long-métrage, qui vont discuter de la vie avec la franchise, sur le fait de travailler ensemble sur le film, et de l'amour de Lawrence pour le personnage de Anne Solo. On a de Into the Maestrum. Ici, on nous propose une discussion informative sur le travail effectué pour créer le raid de Kessel via des scènes de tournage et de post-production. On continue avec des entrevues avec les membres de la production concernant la relation entre Solo et Chewbacca. On a aussi d'autres segments qui s'attardent à la fabrication du Faucon Millenium pour le film, et sur le robot L337. On termine avec des scènes supprimées et une copie digitale. Solo est un excellent western de science-fiction et je trouve quand même qu'il est très bien réalisé, sans toutefois apporter du contenu que les amateurs de Star Wars ignoraient. C'est une production pour plaire aux jeunes publics en laissant les véritables fans sur leur fin. Je verrais bien une suite afin de permettre d'approfondir davantage certains personnages, surtout qu'à la fin du film, la rencontre entre Han Solo et Luke et Obi-Wan n'a pas encore eu lieu, donc ça laisse encore la place pour plusieurs aventures. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.